Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 22 mars, Nathan et Valentine se réveillent ensemble mais la jeune femme est très angoissée. Elle a peur que son chéri ait été suivi par l'homme de main de Myriam Becker. Nathan tente de la rassurer en lui rappelant que la mallette qu'il a récupérée la veille détient des preuves concrètes contre Myriam. Au commissariat, Aurore interroge Simon sur ses liens avec la mère de Nordine. L'avocat révèle qu'elle a reconnu, auprès de lui, qu'elle était impliquée dans l'affaire Colorset mais aussi dans la mort de Charlotte. Plus tard, Nordine vient menacer Simon dans sa cellule. Manon intervient et tente de raisonner son ex mais ce dernier est fou de rage. Myriam est, à son tour, interrogée par Aurore et Martin. Elle assure ne pas connaître Simon et refuse de prendre un avocat car elle n'a rien à se reprocher. Aurore et Martin ne sont pas d'accord. La première pense que Myriam est coupable alors que le second défend la mère de son fils. Myriam sort libre, accompagnée par Nordine qui n'arrive pas à se calmer. Sa mère est innocente, il en est persuadé. Au loin, Valentin et Nathan observent la scène, désespérés. Nathan tente de convaincre sa copine d'aller déposer la mallette mais Valentin refuse. Pour elle, Myriam est de mèche avec les policiers. Il décide de rentrer se planquer à l'hôtel. Dans la chambre, Nathan propose de contacter une avocate. Lorsqu'il revient à l'hôtel avec Raphaël, Valentin a disparu et la chambre est sans ce dessus-dessous. Nathan retrouve un haut de la jeune femme tachée de sang. Chloé s'impose lors de son examen. Si est-il le grand jour pour Chloé ? Alex lui a préparé un petit déjeuner gargantuesque avant son épreuve. Enzo s'occupe, de son côté, d'amener Céleste à l'école. Mais lorsqu'elle arrive au centre d'examen, l'école appelle Chloé pour l'informer que Céleste est malade. Alex est animé et ne peut pas récupérer la petite. L'épreuve est sur le point de commencer quand Chloé débarque avec Céleste dans les bras. L'inspecteur refuse mais Chloé parvient à le convaincre grâce à l'aide d'autres candidats. A la sortie de l'examen, Chloé, qui a plutôt bien réussi son épreuve, se confie à Alex. Elle a peur que le président du jury la pénalise. Au Spoon, Sylvain révèle à sa femme que si est-il aujourd'hui qu'il reprend le sport. Il va se rendre à la piscine avec Étienne. Mais, une fois au bord de l'eau, Sylvain n'arrive pas à rentrer dans le bassin qu'il considère comme trop froid. Étienne le provoque et Sylvain finit par se jeter à l'eau. Plus tard, les deux hommes participent à un cours d'aquagym dispensé par Mélodie. Sylvain chambre Étienne. Il a compris pourquoi il était là même si le CPE assure que ce n'est qu'une amie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.